Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Christian Chouéoué, a effectué sa première mission officielle d'inspection des troupes et de commandement ce 7 avril 2023 à Nitori. Aussitôt atterri au tarmac de l'aéroport national de Bougna, le numéro 1 de FADC à récit des honneurs militaires d'une de son rang. Pendant environ deux heures, le chef d'état-major général de FADC a présidé une séance de travail où on prit part de gouverner militaires de province sous état de siège. Le sous-chef d'état-major chargé des opérations et l'ensemble de la crème militaire au niveau national ainsi que le commandant des grandes unités engagées dans les opérations contre les groupes armés locaux et étrangers, à l'occurrence les ADEF de la province de Litori. Ce briefing opérationnel a été axé autour des directives et instructions claires émanant du commandant suprême de FADC. Félix Antoine Tiseké Tchulombo pour galvaniser la troupe et mener à mis les opérations militaires avec succès, a envie de restaurer l'autorité de l'état, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyankachoma Djoni, commandant des opérations à Nitori. Et donc aujourd'hui il est venu ici non seulement pour s'assurer de l'exécution des ordres et aussi contrôler, arriver sur place, contrôler, inspecter les unités qui sont ici présentes, communiquer avec les commandants tactiques opératifs d'abord que nous sommes et tactiques qui sont les commandants secteur et les commandants régiment. Et donc aujourd'hui il a pu avoir toutes les informations par rapport aux approches que nous avons prises, notamment comme vous le savez, l'approche militaire, l'approche non militaire. Et il a fait des correctifs aussi en tant que commandant. Il nous a donné de nouvelles instructions de sorte que les opérations puissent être menées à bon port. Réconnu pour son endurance du travail avec abnégation que le chômage... Sur la route, pour le neuvième jeu de la francophonie des Kinshasa qui débute en juillet prochain, les écueils tombent petit à petit. Et le constat a été fait ce samedi 8 avril 2023 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, en visite d'inspection sur les sites devant abriter ces jeux de promotion des talents de la jeunesse de pays francophones. En présence du premier ministre, du ministre sectoriel, du gouverneur de la ville et de plusieurs autres officiels, le président de la République a visité le gymnase jumelé en phase des finalisations sur ces sites de l'esplanade du stade de Martyr. C'est ici que seront pratiquées de nombreuses disciplines sportives. Cette importante construction a eu une capacité d'accueil de 5000 places assises. Et d'après les ingénieurs de l'agence congolaise de grands travaux trouvés sur place, les niveaux d'exécution des travaux est estimé à 80%. Dans le même enclos, le président de la République a inspecté juste à côté le travaux de modernisation de l'ancien stadium de basketball qui avait une capacité de 600 places. Cet ouvrage vient d'être modernisé avec l'ajout de plusieurs compartiments qui vont amener sa capacité à près de 1000 places. D'un site à un autre, le président de la République a été par la suite voir les travaux d'aménagement du stade Tata Raphaël. Ici, beaucoup reste à faire. L'occasion a été donnée à Félix Shisekedi d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. Et c'est sur ces entrefaites que le cortège présidentiel a pris la direction du site de l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance. Le premier citoyen du pays, sa suite, a eu du mal à se frayer un chemin au niveau de la route Elenguesa. La ferveur et les ovations frénétiques de la population étaient surprenantes. La ferveur et les ovations frénétiques de la population est surprenant. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le chef de l'état est arrivé à la colline inspirée où quelques hommes destinés à l'hébergement des athlètes ont été aménagés. Ici, les niveaux d'exécution des travaux avoisinent 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles, prêtes à accueillir les premiers occupants sur un total de 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Et c'est dans une ambiance conviviale sur fond d'une communion parfaite avec la communauté studentine que le président de la République a quitté les lieux sous les vivas d'un public visiblement enthousiasmé. Applaudissements 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 Merci. Mère Mère, madame, fait un avis. Tiens, il est pauvre. Il est pauvre, il est pauvre. Il n'y a rien de plus dans ma vie. Il ne ritagera pas. J'ai couru, il est pauvre. Il n'est pas pour le travail. Il n'y a pas d'énergie. Et pour le faire, il y a une autre action. Nous avons eu un défi, ce qui se passe comme un défi, il y a un défi, il y a des défi. Il y a un défi. Il y a un défi de la soupe de la croix. Il y a un défi. Il y a un défi à la maison. Il y a un défi avec le choix. Je ne suis pas à dire ce qu'il n'y avait pas de téléphone, mais je ne suis pas à dire. Je ne suis pas à dire ce qu'il y a un autre, ce que je n'ai pas à dire. Je ne suis pas à dire. Je n'ai pas à dire. Je ne suis pas à dire de voir le monde. en même temps. Il y a beaucoup de gens que j'ai pu faire ça, et ils ont un peu de temps, mais c'est une mauvaise de taille. J'ai pas le temps. J'ai pu parler de ma famille. Mais j'ai fait une bonne chose. J'ai pu parler de ma famille. J'ai pu parler de ma famille et j'ai pu parler de ma famille. J'ai pu parler de ma famille, J'ai pu parler de ma famille. J'ai pu parler de ma famille C'est parti pour l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est vrai, ces gens sont aussi épisées. Je n'ai pas besoin de laisser des filles. Je ne s'en remercie pas, mais je n'ai pas aimé. Je n'ai pas besoin d'autres personnes pour les filles. Il ne s'en remercie pas. La décision est un des filles qui s'en remercie, et je ne suis pas heureux ? Je ne suis pas encore plus super. Je veux que tu avions beaucoup. T'as vraiment fait un petit peu. C'est parti.